Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le président de cette 18e édition du Festival de Luchon. Cela fait 9 ans que vous le dirigez et il s'ouvre cette année avec un film qui est particulièrement dans l'actualité sur la radicalisation des adolescents, Ne m'abandonne pas, de Xavier Duranger. C'est un grand film déjà. Alors, est-ce que c'est la volonté du festival ou de la fiction de s'ancrer dans la réalité, dans l'actualité ? Le festival, il est un reflet de ce qu'on fait de meilleur à la télévision. Ce n'est pas nous qui disons qu'il faut faire des films sur l'actualité. Il se trouve que la télévision française, depuis quelques temps, s'intéresse vraiment beaucoup à raconter ce qui nous entoure. Et nous, ça nous arrive au comité de sélection, qui sélectionne par définition, et un jury qui va décider. Mais c'est vrai, il y a un retour en force à la fois de la fiction française dans son ensemble et d'un regard porté par ces créateurs de fiction à ce qui les entoure, le monde qui les entoure. Alors, on va en parler avant. Je précise que le film est à voir ce soir, en même temps qu'il est à Luchon, donc à 20h50 sur France 2. Exact. Donc, la sélection, vous le dites, est très riche cette année, elle est très dense. Il y a beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il y a, justement, vous en parliez, un retour en force de la fiction française ? Oui, oui. Qu'est-ce qui paie au public ? La fiction est un genre très prisé par les télésplicateurs. Médiamétrie a fait pour nous, exprès, vous savez, Médiamétrie, c'est les sondages, c'est qui regarde quoi, etc. Elle a fait une chose spéciale pour le Festival de Luchon, une étude spéciale. Et 7 fictions sur 10 sont les meilleures audiences de la télévision française en ce moment. Et on tient là, vraiment, avant on disait, vous vous souvenez peut-être, bien que vous soyez très jeune, c'est la fiction américaine qui est très forte, tout ça, etc. Nous alors, c'est poussif. On n'arrive pas encore à les battre. Ah, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Je parie. D'accord. Je vous donnerai les chiffres de l'étude Médiamétrie, la fiction française, non seulement s'exporte dans le monde entier maintenant, mais elle tient tête vraiment aux fictions américaines. Alors Serge Moati, en deux mots, 18 ans de festival, 18 ans de création de télévision, quel est le poids, oui, je sais bien, mais quel est le poids du Festival de Luchon après 18 ans dans la fiction à la télévision ? Je crois, sans vouloir faire des cocorico excessifs, que le Festival de Luchon tient la première place sur le podium des festivals de télévision. Non, vraiment, c'est monter en force comme ça progressivement. Je ne suis pour rien, c'est grâce à l'équipe qui est là, etc. Mais vraiment, c'est important. Maintenant, quand vous avez un prix à Luchon, un Pyrénée d'or, comme on dit, vous êtes sûr que le film va booster le film. Merci Serge Moati. Donc ce festival se poursuit jusqu'à samedi et France 3, il y a aussi. Vous retrouverez dans vos éditions de midi, 19h et une page spéciale, donc après le JT de 19h, présentée par Fabrice Gaule et bien sûr sur Internet. France 3, voilà. Fabrice Gaule qui va droit au but. Qui va droit au but, exactement. Merci. Merci.